Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente je trouve. Je vais vous donner les conseils que j'applique pour se sentir bien dans sa peau. Je trouve que c'est hyper important en fait dans la vie de tous les jours parce que sinon on peut rien faire. C'est pour ça que je voulais faire absolument cette vidéo. J'ai accumulé quelques petits conseils que je peux vous donner. Donc pourquoi pas en profiter. On va commencer par la première chose qui est selon moi limite la plus importante, enfin une des choses les plus importantes c'est l'alimentation. C'est manger bien, manger à sa faim, manger ce qu'on veut, quand même ne pas se sentir lourd. Pour ce matin j'ai juste coupé une pomme parce que j'ai pas très faim. Moi c'est surtout ça en fait quand je parle de l'alimentation c'est se sentir lourd, trop gras on va dire. Par exemple moi quand je vais manger un truc gras, je vais me sentir grasse. Je sais pas si vous voyez. Du coup c'est surtout ça en fait c'est ne pas se sentir lourd, se sentir énergique. Ça ça passe par l'alimentation. Il faut manger à sa faim, manger ce qu'on veut, ce qu'on aime. Faut pas abuser des trucs qui sont pas trop bons pour la santé mais faut quand même en manger. Voilà en fait c'est juste trouver un juste milieu. Moi j'essaie quand même de manger sain, manger équilibré. Mais voilà en fait c'est surtout les quantités qui comptent je trouve. En tout cas moi dans mon cas genre si je mange trop je le sens direct. Mon système digestif est totalement surchargé et du coup genre j'ai le ventre très lourd. Moi j'aime beaucoup cuisiner du coup j'ai pas de mal à trouver des recettes ou quoi sur Instagram. Je m'inspire sur Pinterest, sur TikTok, enfin sur les réseaux. Ça m'inspire beaucoup du coup je fais des recettes et je fais ce qui me donne envie, ce que j'aime. Trop cool en fait parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc pensez-y. Regardez aujourd'hui j'ai cette recette de granola que j'ai marquée depuis très longtemps, depuis des années. En fait c'est trop bon genre c'est ma recette préférée de granola du coup je l'ai gardée. Du coup j'en ai fait aujourd'hui. Je vous en ai sorti un seul pot mais genre j'en ai deux. Moi j'adore le granola pour le matin. C'est trop bien en fait d'y faire soi-même. Comme c'est carrément plus bon en goût et pour la santé aussi. Et juste acheter les ingrédients c'est super facile à faire. Et j'ai aussi fait des petites pâtisseries voilà. Ensuite un peu dans le même style c'est trouver une activité physique à faire. Donc du sport ça peut être n'importe quoi mais juste du sport en fait. Moi j'adore le patinage artistique et je fais aussi un peu de musculation. Et avec mes études aussi je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Mais il faut trouver un sport en fait que vous aimez surtout. Il faut faire un sport en fait surtout que vous êtes à l'aise physiquement et mentalement. Qui vous apaise, qui vous fait penser à rien. Mais voilà en fait c'est plus dans ce sens. Bah le sport ça va permettre de tonifier le corps et ça permet de se sentir mieux. Enfin personnellement j'aime bien avoir, sentir mon corps tonique. Les muscles prêts à faire un effort en fait. Si je peux vous donner un autre conseil c'est de trouver un sport que vous aimez. Ensuite donc ça c'est plus prendre soin de soi physiquement. Parce que là c'était plus prendre soin de soi intérieurement. En fait le physique moi je trouve que ça permet carrément en fait de sentir bien dans sa peau. Quand on se sent belle, apprêtée à son goût aussi. Bah c'est en accord en fait avec l'image mentale qu'on a de soi. Du coup ça permet de nous sentir mieux. Moi j'aime bien être apprêtée, prendre soin de moi. C'est ce que je fais, je mets un peu de maquillage. Prendre soin de soi physiquement ça passe par plein de choses. Ça peut être du coup la coiffure, le maquillage ou même les soins beauté. Faire des masques, prendre soin de sa peau tout ça. C'est bien d'avoir une skincare routine pour entretenir tout ça justement. Parce que ça passe aussi par l'alimentation mais ça passe aussi par les produits que vous utilisez. Son image ça passe par les bijoux et les habits. Moi ce que je fais aussi pas mal c'est de faire du tri dans mes vêtements. Voilà j'enlève en fait tout ce qui ne correspond plus, ce qui ne va plus en taille ou même en goût. Et je rachète des nouveaux. Ça me permet de me sentir plus en accord justement avec ce que j'ai envie d'être. Donc moi j'adore les bijoux, vous voyez j'ai quelques bagues, j'ai aussi des boucles d'oreilles, j'ai un collier, des bracelets, beaucoup de bracelets d'ailleurs. Moi j'adore tout ça. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de porter des bijoux mais c'est pour vous donner des idées, pour agrémenter votre physique et pour être plus en accord avec vous-même. Donc rien que de s'apprêter, de faire une belle apparence à son goût, parce que c'est surtout ça en fait, c'est être à son goût. On a plus confiance en soi, de se montrer aux autres et tout. Vous pouvez aussi mettre du vernis, pensez à faire vos ongles. Donc moi j'ai mis un peu de vernis, j'en ai aussi sur les pieds. Aussi tout ce qui est épilation, donc d'épiler les sourcils, les bras, les jambes, enfin voilà si vous en avez envie bien sûr. Enfin moi je trouve que ça passe par ça. Autre conseil vis-à-vis de l'apparence, c'est de se prendre en photo. Ça peut paraître bizarre, mais en fait ça permet de voir à quoi on ressemble, comment les gens nous voient. Ça permet aussi de remarquer des défauts par exemple, qu'on n'a pas envie de faire apparaître. Et aussi d'avoir plus confiance en soi, ça nous met en valeur. Après il faut savoir se prendre en photo, le bon angle, etc. Mais ça peut être n'importe quelle photo, des selfies, des photos d'un miroir, enfin voilà. Des photos même sur Snapchat avec un filtre, ou après pas un filtre trop fake non plus. Je trouve que ça aide. Ensuite, c'est boire beaucoup d'eau, ça permet de ne pas se sentir lourd. Encore et toujours, ça ne change pas. Ça permet de ne pas avoir soif tout le temps. Et c'est désagréable d'avoir soif tout le temps. Ça permet d'avoir une belle peau, de l'énergie, une bonne digestion. Enfin vraiment plein 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 de choses. Boire beaucoup d'eau, c'est essentiel. Je le fais depuis pas très longtemps. En fait je ne savais pas du tout que je ne buvais pas assez. Vraiment je pensais que je buvais grave de l'eau et tout, tout le temps. Et en fait, ce n'est pas du tout. J'ai fait un test physique et on m'a dit que j'avais moins de litres d'eau dans le corps. Du coup depuis ce moment-là, je peux vous dire que je bois énormément. Donc n'hésitez pas à vous minir d'une bouteille d'eau, d'une gourde que vous remplissez à chaque fois. Donc je sais que par exemple à la fac, au lycée ou quoi, on a moins l'occasion d'aller remplir notre bouteille d'eau ou même de boire. Parce que dans certains cours on nous interdit de boire. Donc je sais que c'est un peu difficile. Moi c'était pour ça aussi que c'était chaud. Même mon sport, parce que moi du coup je fais beaucoup de sport etc. Je ne peux pas H24 boire quoi, faire des pauses et tout. Justement, si vous pratiquez une activité physique et que vous bougez souvent, on va vous dépenser beaucoup plus d'eau. Je suis une personne sédentaire donc c'est encore plus important de boire. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai toujours ma gourde. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'avais une gourde en verre avant. Et je l'ai fait tomber à la salle, voilà, devant tout le monde. Elle s'est cassée donc il y avait plein d'eau partout, de verre partout. C'était génial. Du coup j'ai préféré en acheter une en plastique mais peu importe, une gourde en général c'est mieux que les bouteilles d'eau de toute façon. N'hésitez pas à toujours avoir votre gourde près de vous. Je sais qu'il y a des gens qui ne ressentent pas la soif mais c'est parce que justement ils ne boivent pas assez d'eau. Et du coup au bout d'un moment, tout le monde va s'habituer à ne boire pas beaucoup d'eau. Donc commencez à en boire beaucoup et comptez genre le nombre de gourdes au pire que vous remplissez, que vous buvez. Comme ça, ça pourra vous donner un ordre d'idée, vous aider au départ en fait. Voilà, donc je pense que vous savez qu'il faut boire en moyenne 2 litres d'eau par jour. Ensuite une autre chose que je peux vous dire, c'est de bouger régulièrement mais sans compter le sport. Vous n'allez pas faire genre la séance le matin et après vous allez vous morfondre dans votre lit. Ça, ça va être moins bien même si je le fais souvent. C'est bien de bouger quotidiennement, tout le temps en fait, tout au long de la journée. Après c'est sûr qu'il faut se reposer mais je trouve que de bouger aussi ça repose si vous sortez seul par exemple. Seul faire des balades ou bien avec des amis que vous sortez. Voilà, mais le but c'est de marcher. Moi je sais que je prends les transports en commun, je prends des vélos, des vélos en libre service. Du coup ça me fait déjà un peu plus bouger de faire ça et j'aime beaucoup le faire. Je me sens très bien en fait de faire ça, de bouger. En plus ça permet de voir plus de monde, de sortir en fait de chez soi. Vous rencontrez des gens, enfin vous voyez des gens et du coup vous affrontez le regard des gens. Ça permet d'avoir plus confiance en soi parce que c'est quand même quelque chose d'affronter le regard des gens. Et si on ne se sent pas bien dans sa peau, bah c'est encore plus difficile. Mais du coup la confiance c'est lié à se sentir bien dans son corps. Ce qui est trop bien de faire aussi c'est un peu des étirements, des massages, des mouvements mais plus en douceur. Ça fait grave plus bien. Donc là je vais faire des étirements et je vous montrerai un peu les massages que je fais. En vrai j'ai fait déjà plusieurs vidéos pour les étirements. Donc je vous les mettrai juste là. Alors au niveau du massage, moi j'utilise plusieurs produits. Aussi des objets pour me masser. J'ai pas grand chose au niveau des objets. Je sais qu'il en existe un milliard. Ça peut être trop trop cool. Moi j'ai quand même cette boule que j'ai achetée chez Decathlon tout simplement. Donc il y a des petits picots tout ça. Et je trouve que c'est quand même bien. On dirait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Mais si, en fait c'est surtout s'appuyer dessus. Donc moi je la mets par exemple sur mon lit et je m'allonge et je me roule comme ça. C'est très bizarre. Mais ça marche super bien parce que moi c'est surtout pour le dos que j'utilise. Mais c'est un peu plus compliqué pour les bras. C'est mieux pour les jambes et le dos ça. Voilà. Et sinon pour les produits aussi que j'utilise. Quand j'ai vraiment des douleurs musculaires. Donc déjà du gel comme ça anti-inflammatoire. Donc ça c'est du diclofenac mais il en existe plein d'autres. Et bien sûr du pomme de tigre. Voilà ça c'est un petit truc bien à faire. Je trouve que c'est pratiquement rien. Ça prend pas très longtemps. Mais ça permet de quand même se sentir mieux. On peut se dire qu'on a la flemme d'y faire. Mais en vrai je vous jure que ça fait grave du bien. Puis ça par exemple j'y fais le soir dans mon lit. Genre je suis posée dans mon lit. J'ai un peu mal au dos. Ça y est je mets ma petite boule comme ça. Je m'allonge. Genre c'est trop cool. Enfin c'est hyper agréable. Vous avez vu que j'avais un décor un petit peu différent. Une lumière différente. J'espère que c'est bien. Franchement on verra ça au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que je n'ai pas oublié de choses. J'espère que vous aurez compris un peu le sens de cette vidéo. Et à quoi ça sert. En tout cas moi c'est vraiment toutes les choses que j'applique au quotidien. Pour me sentir bien. Tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ah j'ai trop mal au jus avec cette ring light.